Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour devenir végétarien en seulement 30 jours. Mais avant, tu es libre de télécharger un programme de musculation directement dans la description sur la perte de gras et la prise de muscles avec, bien entendu, un calculateur de taux de masse grasse. Et je t'invite aussi à t'abonner, liker, partager, commenter pour l'algorithme, pour la YouTube monnaie, tout ça, tout ça, tu connais. Allez, c'est parti ! Alors, tu sais que l'alimentation, c'est très important dans la vie d'un sportif. Et moi, j'ai voulu donner une autre dimension qu'un aspect santé et performance. J'ai envie d'aller un peu plus loin et donner un peu une dimension éthique par rapport aux conditions animales, au niveau des élevages et au niveau de l'abattage sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord comment ça se passe. Et la petite histoire, moi, mon père vient d'un petit village au Portugal et j'ai un oncle qui élevait des moutons là-bas. Et il abattait lui-même ses bêtes, chose que normalement les éleveurs n'ont pas le droit de faire. Et j'étais gamin, donc j'assistais à l'abattage et grosso modo, on attachait les pattes du mouton, on le foutait sur un truc un peu sommaire pour l'immobiliser. C'était un petit village de Portugal, c'était très artisanal. Le mouton était égorgé, on attendait qu'il se vide de son sang. Puis après, on lui arrachait la peau, etc. Et moi, j'étais gamin, ça me fascinait un peu, je n'étais pas dégoûté par ce truc-là. Mais je me posais quand même la question de... Ouais, mais on l'égorge quand même, il doit s'ouvrir le bordel. Mais après, j'étais jeune, donc c'est un peu sorti la tête. Et après, en grandissant avec les années, la question s'est reposée à maintes et maintes reprises. Et je n'ai jamais vraiment pris d'action, mis en place d'action. Et j'ai lu ces bouquins, Hit 1 et le Hit 2 de Gilles Lartigaud. J'en ai fait d'ailleurs des chroniques sur transformation-physique.com que tu peux aller lire. Et voilà, j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience de ce truc-là. Moi, j'avais mangé déjà beaucoup moins de bœuf, mais je compensais avec du poulet, de la dinde, etc. Puis, j'ai lu ce bouquin-là, d'Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux. Bon, ça devrait plutôt s'appeler pourquoi, parce qu'il n'explique pas comment il a fait. Enfin bon, bref. Et là, je me suis dit, c'est le moment de sauter le pas. Et donc, je me suis laissé 30 jours pour devenir végétarien et arrêter complètement la viande et le poisson. Alors, comment moi, j'ai fait pour devenir végétarien en 30 jours ? Eh bien, je l'ai fait donc du coup en 4 semaines. Et chaque semaine, je me fixais un objectif. Alors, j'entame la première semaine. Je suis hyper motivé la première semaine. Je me dis, c'est bon, j'arrête totalement la viande. Par contre, je continue de manger du poisson pour l'instant, des œufs, des produits laitiers. Sauf qu'en fait, il me restait de la viande dans le congèle. Et il fallait bien finir les stocks, parce que je ne me voyais pas jeter la poubelle. Pour moi, jeter à la poubelle un animal qui a été tué, ce n'est juste pas possible. Mais c'est présenté à moi la toute première épreuve de mon défi, qui est le week-end entre amis. Bon, je pars en week-end là. Et oui, je ne vais pas imposer mes choix alimentaires à mes amis. Donc, je pense que je vais devoir faire une pause sur le défi du régime végétarien. Et je pense qu'il y aura de la barbacue. C'est même sûr et certain qu'il y aura de la barbacue ce week-end. Donc, voilà. Ça, c'est un des gros problèmes. C'est comment faire au niveau social quand tu as un régime alimentaire différent des autres. Ça, c'est la grande question. Sans passer pour le chien, bien sûr. Et du coup, on est tous partis en week-end et j'ai été chargé de charcuterie d'ailleurs. Et je me suis dit que ça allait être intéressant. J'allais voir un peu l'impact social de mon nouveau régime alimentaire. Et j'ai agi un peu en sous-marin, en soumettant l'idée d'un petit pavé de saumon à la plancha. Et je me suis enthousiasmé devant une salade de lentilles alors que de base, je n'aime pas trop les lentilles. Mais cette salade était quand même assez bonne. Je ne te le cache pas. Donc, voilà. J'ai résisté comme j'ai pu. J'ai regardé le saucisson du coin de l'œil, mais je n'en ai quasiment pas mangé. Mais par contre, comme la viande était omniprésente, il y a eu des repas qui n'avaient pas trop le choix. Donc, finalement, j'ai craqué à ce moment-là. De retour de week-end, là, j'entame la deuxième semaine. Et je décide de devenir pesco-végétarien. Donc, pesco-végétarien, c'est vraiment ne plus manger de viande, mais consommer encore du poisson. Donc, j'ai augmenté ma consommation de poisson, du coup, pour compenser le manque de viande. J'ai donc œufs, produits laitiers et j'ai augmenté ma consommation de protéines végétales. Donc, lentilles, pois chiches, etc. Et j'ai dû me mettre au trempage parce que les techniques de préparation sont importantes pour tout ce qui va être légumineuse, notamment pour retirer au maximum les antinutriments et activer ce qu'on appelle la phytase. La phytase qui est une enzyme qui va dégrader l'acide phytique. Et tu peux rajouter notamment dans l'eau un médiateur acide, comme on appelle ça, comme du vinaigre ou il y en a qui utilisent du yaourt, je crois. Alors, bien entendu, cette deuxième semaine, j'ai aussi craqué. Et j'étais, même début de semaine, complètement épuisé, claqué. J'en pouvais plus. Et flemme totale de faire à manger. J'ouvre le congèle. Je vois, il reste, je ne sais pas ce qu'il faisait là, un cordon bleu et des nuggets. Et là, c'était abandon total, le repas complètement merdique. Nous voulons arriver à la troisième semaine, la moitié du défi. Et là, je décide de devenir vraiment un pur ovo-lacto-végétarien, c'est-à-dire ne plus manger de viande ni de poisson, juste œufs et produits laitiers encore autorisés. Et comme toutes les semaines, il arrive son lot d'embûches, ses obstacles et c'est l'anniversaire de mon père le week-end. Et le problème, c'est que nos proches oublient très souvent. On change nos habitudes alimentaires. Et là, c'est le cas pour la centième fois, ils avaient oublié. Bon, après, je n'étais pas le seul invité et je ne voulais pas faire non plus l'invité un peu relou qui impose ses choix alimentaires. Donc, c'était paella avec, bien sûr, viande et fruits de mer. Je n'ai pas craqué sur la viande. Par contre, pour faire honneur à ma mère, parce qu'elle a quand même pas mal à insister, j'ai pris une langoustine. Et puis, voilà quoi. Donc, ça a été quand même un petit craquage au niveau de la troisième semaine. Nous voilà à la quatrième et dernière semaine. Et là, je décide de ne pas craquer du tout et de devenir vraiment végétarien. Et j'ai réussi cette semaine-là. Aucun craquage. J'ai quand même tenté l'expérience d'aller au restaurant. Et je dois dire que ça a été très compliqué parce que, bon, il y a pas mal de restaurants qui proposent des plats végétariens. Mais généralement, c'est un ou deux plats. Donc, au moins, le choix est vite fait. Et pour commander, c'est pareil. C'est hyper galère. J'ai tenté aussi des restaurants spécialisés là-dedans. Et je m'en suis un peu mordu les doigts parce que c'est extrêmement cher. En tout cas, à Paris, on a l'impression qu'ils surfent un peu sur cette mode du vert, du vegan et du végétarien. Enfin bon, bref. Donc, je n'y retournerai pas dans ces restos. Ça, c'est sûr. Et j'ai tenté aussi de faire de la germination des lentilles. Et ça, il faut que je travaille là-dessus parce que j'ai essayé une fois. Ça a été catastrophique. Bon, on va essayer de voir le résultat de la germination. Franchement, ça m'a l'air réagréable. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je n'ai pas vraiment regardé de tuto là-dessus. Mais... Oh ! C'est en train de moisir. Ça pue, en fait. Regarde. Il n'y a rien qu'à germer. Il n'y a vraiment rien qu'à germer. Juste ça pue. Je suis vraiment nul à ce point ou quoi ? Je n'arrive même pas à faire germer des lentilles. C'est des lentilles corail. Alors, est-ce que c'est... Ah ouais. Oh ! En vrai, c'est crado. En vrai, c'est crado. Il y a un truc là, dans le fond. Je ne sais pas si tu vois. Il y a de la moisissure. Alors, on va faire un petit bilan de cette expérience. En réalité, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait plusieurs mois que je suis végétarien. Et il m'a fallu quand même plus de 4 semaines pour vraiment en faire une habitude. Parce que la consommation de viande était vraiment très ancrée. Je te prends l'exemple d'un apéro où j'ai été. Et il y avait des roulées de jambon au fromage sur la table. Et par automatisme, j'ai commencé à en manger. Et c'est ma copine qui m'a regardé et qui m'a dit, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas censé être végétarien. Et là, j'avais le truc dans la main. Je fais, ah, je n'avais pas vu. Je n'ai pas fait gaffe. C'est vraiment automatique. Au niveau social, ça a été une très bonne surprise. Parce que je n'ai vraiment eu aucune remarque désobligeante. Personne n'a essayé de me coincer sur mes arguments, etc. C'est plutôt qu'on me questionnait sur pourquoi je voulais devenir végétarien. Et une fois que je disais que c'était une question d'éthique par rapport aux abattages, par rapport à l'environnement, etc. Voilà, les gens comprenaient et ne posaient pas plus de questions que ça, en fait, finalement. Et ça va même plus loin que ça. Parce que les gens qui savaient que j'étais végétarien, quand j'allais manger chez eux, ils faisaient des plats spéciaux végétariens. Je n'ai eu aucun impact au niveau de mes entraînements, au niveau de mon énergie, au niveau de mes performances. Et par contre, au niveau santé, là, pour l'instant, je ne vois rien. Mais il faut quand même que j'optimise encore cette partie-là de la micronutrition pour être sûr de manquer de rien. Et le gros avantage aussi, c'est que comme j'augmente ma consommation de végétaux via des sources de protéines végétales, eh bien, j'augmente aussi beaucoup mon apport en fibres. Et ça, c'est justement ce qui me manquait dans mon alimentation classique. Et d'ailleurs, si tu veux connaître les avantages des fibres, dis-le-moi en commentaire. Bien entendu, je n'exclus pas le fait de manger de la viande ou du poisson, surtout si elle est destinée à la poubelle. Parce que comme je te l'ai dit en introduction, je ne peux pas penser qu'un animal a été tué pour finir à la poubelle. Et là, dans ce cas-là, je préfère la manger plutôt qu'elle finisse en ordures. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner, à laisser bien sûr un commentaire. Avec peut-être que toi, tu es végétarien. Raconte-moi un peu ton expérience. Ou vegan, raconte-moi ton expérience là-dessus. Et puis, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.